bonjour à tous et bienvenue pour la reprise de nos webinaires sur les couverts donc on avait commencé une première session en mars sur vraiment les services rendus par les couverts avec une partie effet découvert sur la structure du sol des comptes rendus d'expé une autre sur la prise en compte de la disponibilité en azote dans le choix des couverts et puis de manière générale la relation couverts et azote et là sur avril on est plutôt sur comment est ce qu'on fait pour cultiver des couverts avec deux webinaires consacrés aux techniques d'implantation donc un sur optimiser l'implantation des couverts donc plutôt orienté à l'implantation poste moisson donc voilà on va vous présenter un peu des comptes rendus d'essai et puis des retours de la biblio sur comment on fait pour réussir l'implantation de ces couverts poste moisson puis on ouvrira un peu sur d'autres techniques et notamment sur une qu'on développera au cours du webinaire de la semaine prochaine donc ce qui s'intitule le tout sur le semi de couverts à la volée dans le précédent et du coup sur lequel on a on a travaillé également au travers d'un réseau d'essai sur le semi à la volée dans le précédent donc voilà donc deux webinaires donc un le 15 avril et l'autre le 22 avril sur les techniques d'implantation du coup là on va démarrer le premier donc sur optimiser l'implantation des couverts donc je suis accompagné de Pierre Alban Pierre Alban si tu veux te présenter un peu oui donc Pierre Alban Jacquet je suis donc à gros à la coopérative Seresia en charge notamment de toute la partie système de culture et en peut-être en particulier aujourd'hui pour ce qui nous concerne toute la partie optimisation couvert interculture au niveau des systèmes de culture aujourd'hui voilà donc du coup Seresia qui fait partie donc des partenaires du projet donc voilà au même type que les chambres d'agriculture de Haute-France qui n'a la coopération agricole la Fredon, Unilassa, Arvalis, Bureau de France et puis les deux partenaires associés donc le CETA Bureau de Somme et puis Alpha Semence donc sur un projet donc qui s'appelait multifonctionnalités découvertes d'interculture c'est un projet qui s'est terminé donc fin d'année dernière là on est plutôt sur la phase de valorisation et donc c'est un projet qui a duré pendant cinq ans avec le soutien financier de l'Europe et de la région. On va pouvoir démarrer le premier webinaire de la deuxième séance sur l'optimisation de l'implantation découverte donc avant de démarrer un petit rappel sur le fonctionnement de la plateforme c'est donc voilà vous avez un onglet questions n'hésitez pas à l'utiliser au cours de la présentation si une question qui vous vient on y répondra vraiment dans la partie de questions vraiment dans la deuxième partie du webinaire à part si c'est une question de compréhension on y répondra tout de suite en textuel sur votre question mais surtout essayez d'utiliser le onglet questions parce que celles qui passent dans le chat en général il ne pourrait pas répondre à votre question parce qu'on ne la verra pas et aussi donc si vous voyez une question qui vous intéresse vous avez possibilité de voter pour la question et donc nous ça nous aide à savoir ce qui vous intéresse le plus et pouvoir prioriser si on n'a pas le temps de répondre à tout donc surtout voilà dans l'onglet questions faut n'hésitez faut pas hésiter à en abuser voilà et puis aussi ça sauvegarde les questions elles sont sauvegardées et si on n'a pas le temps d'y répondre moi je vous fais vous trouver une réponse dans le compte rendu du webinaire donc sur le site internet vous allez découvrir après donc on fait on répond toutes les questions voilà donc on peut démarrer donc c'est donc j'ai représenté un petit peu donc on avait fait cinq webinaires sur les couverts et à chaque fois donc il y en a une partie sur chaque fois sur chaque webinaire on va vous présenter un peu les sorties de projets multifonctionnalités découvertes d'infrastructures un état de l'art sur la thématique qui fait l'objet du webinaire des comptes rendus de nos essais et puis aussi il y aura toujours une petite vidéo de pareil de comptes rendus des essais pour voir un petit peu ce que ça a donné sur le terrain et enfin on termine par une partie échange questions réponses donc là cette fois ce sera pierre elbon et moi qui allons répondre aux questions donc voilà et puis après on termine par une partie donc on démarre vraiment par une présentation de notre projet donc c'est un projet que 2015-2020 c'est un projet vraiment généraliste sur les voies direct l'objectif de favoriser la génération couvert d'intercultures performantes on est parti avec ça en 2015 et donc on a essayé de comprendre comment comment on arriverait à produire un maximum de services et aussi avec des niveaux de services élevés comment est-ce qu'on maximise les couverts rendus par les par les par les cultures intermédiaires et avant ça on a essayé de découvrir un peu quels sont les éléments qui pouvaient limiter le développement de nos couverts en région pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus et pourquoi est-ce qu'on n'a pas que des couverts qui maximisent les services en région donc on a essayé de comprendre un peu les facteurs un peu qui expliquaient les pratiques actuelles et puis comment est-ce qu'on pourrait les optimiser et donc ça a donné lieu à trois objectifs principaux pour notre projet le premier objectif qui est de fournir des références sur les services rendus donc c'est comment est-ce qu'on crée de la référence et on vulgarise l'existant pour rendre disponible c'est toutes ces connaissances sur les services rendus par les couverts auprès des conseillers des agriculteurs donc maintenant qu'on sait comprendre qu'est-ce qu'on peut attendre des couverts d'interculture et ensuite dans un deuxième temps c'est permettre aux agriculteurs d'aménager leurs pratiques pour maximiser les services ciblés donc c'est à dire que si je sais maintenant que les couverts sont efficaces pour restructurer le sol on l'a vu dans le premier webinaire comment je fais pour maximiser ce service là donc quelles sont les espèces à utiliser quelle date d'implantation quelle date de destruction comment quand et comment implanter ou détruire le couvert pour maximiser le service là et aussi en maximiser plusieurs en même temps et enfin on a un dernier objectif il est plus on va dire opérationnel c'est à dire c'est de permettre le contournement de freins à la mise en place des cultures intermédiaires donc c'est que même en fait on s'est rendu compte que je sais pour un certain nombre d'agriculteurs même qu'ils sont très motivés par les cultures intermédiaires donc ils ont une bonne conscience des services rendus et ils savent ce qu'il faudrait faire pour pouvoir maximiser les services mais finalement sur les exploitations il ya d'autres contraintes qui rentrent en jeu et donc des contraintes économiques ou organisationnelles qui empêchent de pouvoir semer des cultures intermédiaires performantes et du coup un objectif du projet ça a été de transférer des innovations qui permettait de lever ses freins économiques et organisationnels pour arriver notamment on va le voir là aujourd'hui pour arriver à semer et faire lever des couverts le plus tôt possible donc voilà un peu les trois objectifs du projet pour y répondre on a mis en place des expérimentations aux champs des expérimentations virtuelles avec un modèle de recherche statistique on a un peu arpenté toute la bibliographie qu'on pouvait trouver sur les services des cultures intermédiaires donc tout ce qui est perte en azote fourniture structure du sol vie du sol les cycles des éléments les rôles et matières organiques l'abattance et enfin on a mené un travail de traque aux pratiques innovantes vers un petit peu les résultats à la fin de la présentation donc c'était vraiment pour rechercher des innovations qui permettent de continuer ces freins à la mise en place des couverts donc voilà et enfin donc tous les résultats de ces différents dispositifs ils ont été on va dire synthétisés mis en forme regroupés au travers d'un site internet donc une bibliothèque en ligne de service donc il regroupe une partie de nos de nos sorties donc vous avez des fiches sur les pour savoir comment maximiser les services rendus par les cultures intermédiaires donc tout est libre vous pouvez tout consulter en ligne on vous donnera le lien juste après donc il ya neuf fiches sur les services rendus il ya des fiches sur les pratiques innovantes donc les pratiques qui permettent de lever des freins à la pratique de couvert les dossiers techniques qui sont vraiment les comptes rendus détaillés nos expérimentations les outils de la décision conception on en a vu un dans le précédent webinaire sur le sur l'évaluation de la disponibilité en azote à interculture mais il y en a d'autres donc un sur la composition des mélanges et un autre sur les choix de conduite donc quand est-ce que basse mais quand est-ce que je dois décrire pour on va dire atteindre les niveaux de services cibles voilà notamment tout ce qui est eau azote et carbone et enfin on a cette vidéo qui regroupe toutes ces toutes ces références donc avec soit un format un peu plus ludique donc vous avez des vidéos de nos expérimentations de nos expérimentations qui utilisent comme support nos expérimentations mais on diffuse plus largement sur tous nos résultats et enfin on a des supports d'animation donc pour des formations ou des journées techniques qu'on organiserait ou qu'un tiers organiserait puis enfin on a d'autres supports de communication qu'on a mis en place sur les couverts donc voilà pour tout ce qui est sorti tout est disponible je vous l'ai dit sur un site qui s'appelle cultivons les couverts pour agro-transfert-rt.org donc là enfin si vous ne connaissez pas l'adresse du site par coeur vous allez sur le site d'agrotransfert ou des partenaires et vous allez arriver à le retrouver donc voilà c'est libre vous pouvez avoir accès à tous nos résultats c'est à voir sans aucune modération donc voilà donc là on va pouvoir passer la thématique donc 18h08 donc on passe à deux coups je passe la parole à Pierre Alban qui va commencer à nous parler on va nous faire un petit état de l'art sur l'optimisation de l'implantation au découvert nous introduisons un peu la thématique après on verra la vidéo on verra une vidéo de compte rendu d'essai technique d'implantation post-moisson et enfin voilà pour aller un petit pour aller plus loin ok bon bah allez c'est parti Pierre Alban je laisse la parole donc merci Romain donc effectivement on a parlé sur les deux premiers webinaires des services que pouvaient rendre les couverts en sachant que pour maximiser les services rendus au niveau des couverts le principal facteur d'explication de l'intensité je dirais du service rendu c'est bien la production de biomasse totale qui est le produit alors sachant que la production de biomasse elle est dépendante principalement je dirais de quatre facteurs le premier c'est le rayonnement que la plante est capable de de capter la deuxième c'est la somme de température qui régit notamment toute la partie développement des plantes et avancée en termes de stade l'eau bien sûr et puis également toute la partie fertilisant enfin ou éléments fertilisants type et notamment azote alors si on s'intéresse dans un premier temps sur la partie température parce que c'est bien aussi là je dirais que le que l'enjeu peut être important et sur lequel on peut alors indirectement jouer par rapport à la date de semis et la date de destruction en fait c'est la période sur laquelle le couvert va être présent donc on vous a remis sur le tableau ici la somme de température qui va être captée entre la phase entre l'implantation avec donc différentes dates que vous pouvez lire en ligne et puis la date de destruction vous pouvez lire en colonne et l'intersection des deux correspond à la somme de température qui est captée par le couvert selon la date d'implantation et la date de destruction si on prend un premier exemple je vous ai dit que l'idée c'était vraiment d'augmenter je dirais la période de présence et pour ça il y a deux façons de faire soit on l'allonge je dirais par la fin en retardant potentiellement la date de destruction soit on l'allonge par le début en anticipant potentiellement les dates de semis alors comment ces deux points là vont réagir donc ici sur le sur le tableau vous pouvez voir donc on prend l'exemple par exemple un semis du 8 septembre avec une destruction globalement deux mois après au 9 novembre on intercepte on va dire 740 degrés jour si maintenant on se dit ça fait court et le couvert est peu développé je vais essayer de le maintenir plus tard en végétation et si on veut augmenter par exemple la période de production d'une quarantaine de jours ce qui nous pousse une date de destruction non plus le 9 novembre mais plutôt le 19 décembre on s'aperçoit ici qu'on vient gagner je dirais à 200 degrés jour on fait globalement fois 1,3 la quantité de température accumulée et donc je dirais d'autant quasiment la production de biomasse donc ça c'est ce qu'on pouvait faire éventuellement en allongeant la durée du couvert plutôt par la fin et maintenant si on essaie de l'allonger par le début donc on détruit toujours notre couvert le 9 novembre par contre au lieu de le semer le 8 septembre on va plutôt le semer le 30 juillet donc réellement je dirais à la fin de la moisson ou plus vite après et là on s'aperçoit qu'on passe de 740 degrés jour à quasiment 1430 ce qui fait grosso modo fois 2 en termes de somme de température et donc on comprend très très vite à ce niveau là que la biomasse qui va être accumulée également pendant ce laps de temps là qui est en partie liée à la somme de température va quand même être beaucoup plus importante si on allonge le cycle ou la durée de présence du couvert par le début plutôt que par la fin Traduit en biomasse, c'est un essai qui avait été réalisé au sein de Sérésia en 2016 on avait comparé le même couvert à base de moutarde d'avoine d'esse implanté à 4 dates différentes donc le 25 juillet, le 5 août, le 15 août et puis les premiers jours de septembre grosso modo et vous vous apercevez que globalement dès lors qu'on va produire avant le 15 août on a des productions de biomasse qui restent plutôt importantes notamment le 25 juillet et le 5 août et dès lors qu'on passe cette date fatidique entre guillemets du 15 août on voit que la production de biomasse s'effondre pour arriver à peine à une tonne de biomasse pour un semis du 25 août donc ça illustre tout à fait le fait de pouvoir anticiper les dates de semis au maximum pour aller gagner je dirais potentiellement plus de degrés jours pour aller chercher plus de biomasse alors je parle de date de semis il s'entend bien que c'est aussi la date de levée qui va être conditionnée et qui va conditionner aussi cette somme de température accumulée effectivement si on n'a pas d'eau pendant 15 jours après la moisson et bien effectivement le couvert va plutôt peiner à se développer il y a aussi un facteur haut qui va jouer sur la vitesse de levée malgré tout plus on va se mettre tôt plus on a de chance également je dirais d'avoir de l'eau sur la durée du cycle du couvert donc voilà ça fait justement le lien avec le contexte donc anticiper les dates de semis effectivement c'est plutôt une première idée par contre on va arriver dans un contexte qui n'est pas forcément je dirais très facile pour faire lever parce qu'on va être en période plutôt de sécheresse quand on voit les trois dernières années on a quand même plutôt du sec en poste moisson et puis également on va gérer potentiellement une grande quantité de résidus non décomposés donc les pailles qui vont rester en surface au niveau du sol et ça ça peut potentiellement générer un frein je dirais à l'implantation et à la qualité de levée au niveau des couverts donc la question c'est comment on peut faire dans un premier temps déjà pour essayer de conserver l'eau au maximum au niveau des parcelles pour éviter finalement les phénomènes d'évaporation et de pouvoir bénéficier du maximum d'eau au niveau de la levée alors il y a différentes actions qui sont classiquement menées notamment les déchômages alors il faut savoir que quand vous allez déchômer c'est ce qui est expliqué sur le graphique que vous avez à droite au niveau de l'écran la petite barre bleue qui est tout à fait à droite on voit très bien que dès lors qu'on vient de déchômer le sol on perd très vite en termes d'humidité on vient de dessécher le sol quand on va venir travailler alors c'est plutôt un élément qu'il faudrait éviter si on veut je dirais préserver l'humidité un deuxième élément qui peut être important à réaliser quand on veut conserver l'humidité c'est essayer de faucher je dirais le plus haut possible et on voit très bien également sur le graphique si on vient comparer les barres rouges et les barres bleues alors quelle que soit la date de semis enfin la date de mesure qu'on soit 15 jours après récolte ou 20 jours après récolte c'est notamment vrai 15 jours après on voit quand même qu'on a 3% de plus d'humidité dans le sol quand on a laissé des chômes hautes par rapport à quand on a laissé des chômes plutôt basses alors vous allez dire 3 points c'est pas forcément énorme ce qu'il faut juste avoir en tête c'est qu'en fait la plage d'humidité au niveau des sols elle s'étale dans le type de sol qui avait été ici entre 25% et 10% donc ça fait finalement 15 points de variation et on vient jouer à 3 points donc on vient jouer à 20% d'humidité finalement en plus disponible pour la plante en gardant les chômes plutôt hauts et on est là bien 15 jours après récolte si on vient se rapprocher en termes de date par rapport à la récolte le phénomène est d'autant plus important donc plutôt je dirais un avantage si on veut conserver l'eau à garder des pailles hautes le graphique qui est ici à droite l'explique très bien on met en relation le nombre de tiges qui va être dressé par rapport au sol avec l'évaporation je dirais qui se passe au niveau du sol et puis les 3 courbes qui sont présentes représentent 3 hauteurs de chômes donc le premier c'est des chômes de 10 cm la deuxième courbe à 0,3 à 30 cm et à 0,5 à 50 cm et plus je dirais on va être haut au niveau du graphique plus potentiellement l'évaporation est importante donc plus on va perdre rapidement d'eux donc on voit déjà que les 3 courbes se superposent quasiment se positionnent plutôt très bien donc les chômes à 10 cm évaporent plus vite que les chômes à 30 ou à 50 cm et puis on a également un effet de la densité de plantes présentes ou d'anciennes plantes présentes au mètre carré où plus on va avoir de tiges finalement restantes au niveau du sol plus l'évaporation va être faible donc ça c'est également un point important préserver des chômes hautes ça peut permettre également si vous êtes plutôt derrière sur un SMI en type SMI direct à disque au niveau du SMI du couvert ça va également permettre de faciliter le passage du disque et de ne pas créer de phénomène de air pinning de passement de paille dans le fond du sillon qui mettrait en difficulté au niveau de la levée c'est ce qu'on va expliquer ici vous allez voir les 4 graphiques enfin les 4 petits dessins qui vont apparaître vont imager un petit peu la différence de comportement qu'on a entre un SMI direct à disque droit un SMI direct à disque plutôt incliné donc type weaving pour ne pas le nommer un SMI SD à dent et puis un SMI on va dire TCS ou un déchômage avec derrière un SMI rotatif SMI ou des choses de ce niveau là donc si on prend le premier schéma donc un SMI avec un disque droit vous allez vous risquer avec une présence de paille suffisamment importante au niveau du sol de finalement aller pincer la paille dans le fond du sillon en fait le disque en passant va venir comprimer la paille au niveau de la terre et la paille va se trouver entraînée dans le fond du sillon et d'ailleurs vous allez poser la graine et il y a un taux de perte au niveau de la levée qui peut être potentiellement important alors que quand on va venir travailler avec d'autres formes de disques on va être sur des choses qui vont être beaucoup moins extraites si je prends par exemple le disque incliné là la force qui va être exercée par le disque au niveau de la paille est plutôt on va dire une force oblique qui fait qu'on va avoir tendance à soulever un petit peu la paille qui va être présent et on a au final beaucoup moins de paille dans le fond du sillon je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais il y en a quand même beaucoup moins créé un disque droit et finalement on va avoir un contact avec la graine bien meilleur ce qui va favoriser la levée ensuite si je prends un système à dents donc la dent on va avoir un système complètement inverse c'est à dire que la dent va travailler par soulèvement au niveau du sol on va venir faire un petit effet un petit peu chasse débris et donc on va complètement enlever la paille du sillon et la graine va être posée dans le fond du passage dedans le petit souci qu'on peut avoir à ça et on en reparlera tout à l'heure c'est qu'en fait on va déplacer un petit peu enfin on va déplacer de la terre et quand on déplace de la terre je vous l'ai dit tout à l'heure on vient de dessécher donc on a tendance à dessécher un petit peu plus le sol et notamment le rayon en travaillant avec une dent par rapport à travailler avec un disque malgré tout on a un contact et un meilleur positionnement de la graine au niveau du sol et un contact avec ta graine qui va être bien meilleur et si on se place maintenant en TCS où là vous avez brasser et mélanger de la terre et de la paille globalement en termes de qualité de levée c'est généralement là qu'on a des taux de levée qui sont les moins intéressants tout simplement parce que vous remettez de la paille en fait dans un espèce de corps un petit peu creux où la paille est mélangée avec la terre la graine vient se trouver dedans et le contact à la graine peut être parfois très très limite voire clairement insuffisant et du coup avoir un taux de perte en termes de plantes levées assez important alors c'est d'autant plus vrai que le sol n'est pas roulé Romain il reviendra tout à l'heure dans la troisième partie du webinaire sur l'intérêt du roulage notamment dans ces situations là pour bien rappuyer le contact terre et la graine si on regarde rapidement en termes de taux de levée si on se place par rapport à un disque droit donc là c'est un essai qui a été réalisé en bleu où on a comparé pour deux espèces différentes donc la facélie et la veste les taux de levée avec des chaumes plutôt basse c'est les deux graphiques qui sont sur la gauche et des chaumes plutôt haut alors si on prend la facélie qui est représentée ici en vert foncé on s'aperçoit que finalement l'écart entre chaume haut et chaume basse n'est pas extrêmement important c'est en particulier aussi par rapport à la taille de la graine c'est des graines de la facélie qui sont quand même relativement petites où on a un taux de perte je dirais aussi naturel qui est très très important donc ceci explique cela c'est pour ça qu'on n'est pas forcément sur des très très grosses différences je dirais en termes de hauteur de chaume par rapport au taux de levée par contre si on se place sur la veste ce qui va être une espèce un peu plus exigeante en termes de qualité de semis on voit que finalement on divise quasiment enfin on multiplie quasiment par deux je dirais le taux de levée entre des chaumes hautes et des chaumes basse à la faveur de chaumes hautes sans présence je dirais importante de paille au sol et ce qui procure du coup avec un semoire à disque droit un bon contact terre-graine et donc une bonne qualité de levée l'essai des chaumes hautes c'est également un avantage alors qu'il est plutôt indirect et sur lequel c'est assez compliqué de mesurer il ne faut pas se le cacher c'est que ça va réduire également les consommations de carburant lors de la récolte c'est une expérience qui a été faite par Spokas notamment c'est une graphique qui est présentée à droite où on vient comparer différentes hauteurs de chaumes donc de 50 mm à 250 mm et on a regardé les consommations de carburant alors soit à l'hectare soit éventuellement à la tonne de blé récolté et on s'aperçoit je dirais fatalement que plus on va laisser des chaumes hautes moins la moissonnise va être chargée plus on peut se permettre d'aller éventuellement un peu plus vite et donc du coup on vient réduire aussi la ponce au horaire et puis également la consommation par tonne de blé parce qu'on va aller plus vite et donc du coup par le même lave de temps on va engranger et on va monter plus de blé entre amis donc un point important assez indirect qu'on oublie souvent mais qui peut quand même être relativement présent l'enjeu est quand même de 10 litres hectares donc c'est quand même pas négligeable on vient réduire de 20% les consommations de carburant en jouant sur la hauteur de fauche donc ça peut être quand même relativement conséquent par contre, deux petits inconvénients je dirais à laisser des chaumes hautes c'est qu'on va avoir tendance à restreindre la régulation naturelle des campagnols par les buses, par les renards où ces prédateurs naturels des rongeurs de nos parcelles vont être perturbés la buse qui arrive sur des hauteurs de chaume à 25 cm elle n'y va pas parce que derrière c'est impossible pour elle elle va se baisser donc elle ne fait pas son rôle de prédation par contre, par rapport à ça il y a des subterfuges qui peuvent être faits c'est-à-dire de laisser des chaumes hautes dans un premier temps venir semer potentiellement au disque droit et puis derrière de rebroyer, de faucher ou de rouler les chaumes pour rabattre cette hauteur et créer éventuellement aussi un mulch à la surface qui viendra amplifier la préservation de l'eau sur le long terme et puis un dernier point c'est si vous êtes par contre là avec un semi-direct à dents alors lécher des chaumes hautes peut être un problème parce qu'on va avoir tendance quand même à créer un peu moins de dégagement au niveau du entre le bâti et le entre le bâti du canel du semoir et le sol ce qui peut entraîner des phénomènes de bourrage ou d'apparition de paquets de paille comme ça peut être présent on en voit quelques-uns sur la photo derrière donc je dirais que quand on vient semer avec un semoir à dents la hauteur de chaume peut-être mieux plutôt faucher bas parce qu'en plus on va éventuellement potentiellement aussi recréer un mulch à la surface du sol qui va aider à préserver l'humidité et puis finalement ce phénomène de présence de résidus en surface n'est pas un problème puisque le temps vient travailler par soulèvement et vient faire un petit peu en effet richesse débris au niveau de au niveau de la ligne de semoir donc autre point quand on est sur un contexte où on veut semer très rapidement après moisson c'est qu'on a globalement et depuis quelques temps de plus en plus je dirais avec la partie réglementation azote directives nitrates qui est présente dans de nombreuses régions c'est qu'on a un azote qui est très souvent limitant en poste moisson parce qu'on a apporté juste ce qu'il fallait à la culture précédente alors sauf éventuellement accident de culture ce qui peut arriver mais globalement l'azote est quand même facteur limitant en termes de production donc derrière ça peut être également un point pour corriger un petit peu ça c'est soit de l'épandage d'organiques mais plutôt on va dire plus tard en saison on y reviendra tout à l'heure dans la dernière partie de l'intervention ou maximiser la présence de légumineuses en mélange dans les couverts pour pallier un petit peu ce phénomène de manque d'azote et pouvoir quand même avoir un développement relativement satisfaisant donc ce qu'on peut regarder par rapport à ça c'est que globalement on a quand même des conditions de réussite entre des semis de culture principale et des semis de couverts qui sont relativement différents alors quand on parle de culture principale on peut entendre principalement je dirais des céréales d'automne des céréales ou des cultures de printemps malgré tout de plus en plus on est aussi dans ces cas là quand on va vouloir implanter des colzas suffisamment tôt donc tout ce qu'on a pu évoquer là sur la partie couvert on peut aussi très vite l'extrapoler sur les semis de colza et les mêmes je dirais les mêmes conseils peuvent être appliqués en semis de colza en fait c'est le semis en période estivale qui peut être problématique ou des semis de glusien mais éventuellement aussi derrière des orges divers récoltés tôt ou des choses comme ça on est typiquement dans ce cas Romain je te laisse passer la vidéo qui va reprendre un petit peu justement tous ces éléments là donc du coup c'est moi qui vais poursuivre la présentation avec on va dire une partie pour aller plus loin donc finalement il y a des questions de compréhension je te laisse répondre le temps que je présente un peu cette partie un peu pour aller plus loin on avait des questions dans la partie de questions sur une toute première question c'était sur les plages les plages d'humidité pour par type de sol pour chacune des espèces j'ai répondu dans la question que du coup on allait y répondre là maintenant du coup pour la partie aller plus loin donc en fait on a vu qu'il y avait une réponse différente des différents enfin selon les modes de semis des espèces on retrouve pas les mêmes espèces selon les modes de semis en de la fin en termes de levée mais aussi en termes de biomasse et en fait ça s'explique en tout cas en partie par des exigences différentes qu'il peut y avoir entre les espèces pour pour le pour germer notamment donc là c'est des travaux donc donc d'Hélène Tribouillois donc lors de de sa thèse donc ces choses qui ont été publiées en 2018 donc en fait c'est un graphe là qu'on a par lequel on a résumé les données qu'elle a produites en fait il présente les températures optimales de levée et la disponibilité en azote dont a besoin la graine pour lever et en fait du coup ce qu'on voit c'est que finalement ces couverts là ils ont selon les espèces on a des espèces qui ont plutôt des températures optimales de levée qui sont variables autour de 20 degrés pour certaines et puis 35 pour d'autres et puis des besoins des besoins en eau pardon pour germer qui sont aussi également différents donc l'auteur a pu dresser on va dire cinq types de cinq types de couverts en fait déjà une première chose qu'on peut qu'on peut voir c'est que finalement ils se classent relativement bien par par famille c'est à dire qu'on voit que en haut à gauche du graphique vous avez donc des zones où en fait en haut vous avez plutôt les espèces qui vont avoir besoin beaucoup d'eau en tout cas de l'humidité pour germer en bas les espèces qui sont plutôt tolérantes à la faible à une faible humidité puis à gauche les espèces qui ont besoin de températures plutôt plutôt fraîches et à droite les espèces adaptées aux températures plus élevées pour germer donc on voit déjà en haut finalement on a un classement qui se fait un peu par espèces qu'on voit que les légumineuses elles ont globalement plutôt besoin de elles ont plutôt besoin d'humidité et de fraîcheur donc là c'est le premier groupe vous avez un groupe il y a la phacélie en plus mais il y a la veste velue la veste commune la févrole le poids fourrager le sainfouin le lupin pour aller voir dans la publication il y en a plein d'autres on vous a mis un peu celles qui étaient les plus utilisées en matière de couvert donc c'est ces espèces là qu'on a déjà un premier tri sur les besoins d'humidité en température donc il faudra les mettre dans des conditions fraîches et vides pour que ça lève pour que ça germe au mieux ensuite on a des plantes qui ont toujours besoin de beaucoup d'humidité mais qui sont relativement adaptées à des températures élevées donc là on parle vraiment de on parle vraiment de germination et pas de croissance là c'est du coup vous avez l'avoine rude l'avoine de printemps et puis les régras et la camille il y en a encore d'autres dans la liste mais je vous laisserai voir donc on a on a un deuxième groupe là qui sont humidité et chaleur on a au milieu de tout ça les plantes on va dire entre guillemets qu'on a nous appelé tropicales donc Niger et Moa donc des choses qui sont plutôt adaptées qui ont déjà une température de base qui est déjà plus élevée donc c'est pour ça que ça forme un groupe à part entière et donc et avec des besoins avec une température optimale autour de 30 degrés ensuite on a qu'on a qu'on va dire classifier un peu de plantes un peu tolérantes qui vont aller qui ont des températures optimales sur une plage on va dire relativement moyenne et puis qui sont dans la gamme de celles qu'on peut observer en interculture mais qui ont des besoins en eau qui sont plutôt en moyenne plus faibles que par exemple le premier groupe ou le deuxième donc là-dedans on a la plupart des espèces donc on a quelques légumineuses notamment les trèfles d'Alexandrie trèfles incarnats veste du bengal donc puis le fénuvaque aussi mais qui est un peu moins utilisé et donc vous avez ces légumineuses là et puis ensuite on a la plupart des crucifères donc les moutards de bronze moutards de brune et puis et puis la roquette donc et enfin on a un cinquième groupe qui est celui on va dire on a un peu plus à condition difficile c'est les espèces qui sont les plus les plus les plus adaptées à la fois aux températures élevées et aussi à la faible disponibilité en eau donc c'est navettes, seigles, seigles forestiers, radis fourragés donc aussi pour info l'axe en fait de la disponibilité en eau lui il exprime globalement un stress enfin ou une disponibilité en eau et c'est pas forcément lié au type de sol cette grandeur là en mégapascale elle va varier quoi c'est globalement plutôt peu d'eau disponible l'air eau plutôt beaucoup d'eau disponible après l'humidité en elle-même elle va forcément varier en fonction du type de sol donc en fait donc on a vu qu'il y avait des espèces qui étaient plus ou moins adaptées on va dire il y a des espèces adaptées aux conditions chaudes et sèches et d'autres qui sont qui demandent plutôt des conditions humides et et fraîches donc en fait mais aussi en fait l'itinéraire technique qu'on va mettre au point pour implanter ces couverts il va lui aussi impacter les conditions dans lesquelles on met la plante pour germer donc c'est pour ça qu'il y a une réponse différente des plantes selon l'itinéraire technique qu'on met en place c'est à dire que il y a des itinéraires techniques qui permettent de garantir une meilleure humidité et d'autres qui ont tendance plutôt à sécher le sol donc on le voit bien sur ce graphique là vous voyez là à gauche vous avez l'évolution de l'humidité donc dans la couche dans le lit de semences encore une fois donc c'est comme pour le graphique précédent vous voyez l'humidité dans le lit de semences donc avec la gamme vous voyez les traits pointillés c'est l'humidité au point de facturissement permanent et le pointillé du haut c'est l'humidité à capacité au champ donc là on a les plages de disponibilité pour une plante donc au final on voit bien que selon il y a globalement un itinéraire technique qui est le SMI direct à dents qui permet donc d'avoir une bonne humidité au niveau du lit de semences et tous les autres ils ont globalement plutôt asséché le sol mais ce qu'on voit aussi c'est que cet assèchement du sol rapide et intense il est fortement lié à la quantité de terre qu'on va bouger pendant l'implantation et finalement à la fois il y a quand on réalise un travail du sol en interculture il y a un effet d'assèchement on le voit tout de suite après on l'a vu tout au début de la présentation quand on vient déchaumer avant d'implanter son couvert on va dessécher tout de suite le sol mais aussi on le sensibilise au dessèchement par la suite on le voit bien on part d'une situation relativement sèche tout se réhumecte à la faveur de pluie qu'il y a eu autour du 15 août et ensuite ça se redessèche plus ou moins selon les différentes modalités donc il y en a une qui résiste globalement mieux que les autres à cet assèchement et on voit bien que du coup l'itinéra technique il a un impact à la fois sur la quantité d'eau au moment du semis mais aussi sur sa conservation tout au long de la plante et on voit que cet effet de l'itinéra technique perdure jusqu'à un mois après le semis du couvercle et ensuite il y a la technique qu'on utilise pour semer mais il y a aussi Pierre Alban on a un petit peu parlé tout à l'heure on a introduit un peu le sujet c'est sur le roulage et en fait on a un intérêt du roulage plus ou moins important selon donc là vous avez un graphe sur le taux de levée moyen de différentes techniques avec ou sans roulage et cet effet là il est variable selon le mode de semis qu'on va utiliser et selon aussi on va dire la grandeur à laquelle on s'intéresse évidemment qu'il n'y a pas d'effet du roulage sur le taux de levée finale du couvert c'est-à-dire qu'on voit que là sur le graphique le sous-graphique de droite les levées au 28 août globalement les modalités avec roulage et sans roulage ont globalement les mêmes peuplements alors que finalement au 17 août on avait une différence entre roulage et non roulage donc au final on va jouer plutôt sur la vitesse de levée que sur la levée finale mais aussi en fait cet intérêt du roulage il a un intérêt uniquement pour les itinéraires techniques qui ne permettent pas d'avoir un bon rappu donc déjà tous ceux avec un seul déchômage ou le pire c'est vraiment le TCS globalement à travailler vraiment uniquement superficiel et un seul semi par exemple au semoire à céréales sans vraiment de rappuie donc là il y a un intérêt du roulage pour les itinéraires techniques où finalement on a un bon outil un outil adapté qui permet de faire du rappuie en conditions qui sont celles de l'interculture c'est à dire avec un sol globalement sec où on a quand même un bon rappuie finalement il n'y a pas trop d'intérêt à rouler dans ces cas-là et ensuite on a pour ce qu'on voit globalement c'est que si on veut limiter le nombre d'interventions en interculture pour avoir une levée satisfaisante du couvert on a plutôt tendance à avoir besoin de matériel spécifique pour s'y mettre en conditions sèches notamment des semoires de semi-direct tout ce que vous avez vu jusqu'alors on a tendance à dire que finalement on va dire que finalement les semoires de semi-direct ont plutôt un avantage par rapport aux itinéraires techniques qu'on voit habituellement dans la plaine un double déchômage plus mis au semoire à céréales ou au de l'Inde et bien finalement on a plutôt tendance à favoriser enfin à dire que ces itinéraires techniques là ont un avantage mais finalement il n'y a pas que il n'y a pas que ce type de contraintes que les contraintes climatiques c'est-à-dire d'arriver à semer dans un sol sec ou en conditions de forte température et aussi d'autres contraintes qui expliquent qu'on sème on va dire avec deux déchômages et un semi-classique c'est finalement des coûts du matériel spécifique c'est-à-dire qu'utiliser un semoire de semi-direct uniquement pour des couverts n'a pas forcément peut-être de sens selon le nombre d'hectares que l'on fait selon le matériel qu'on utilise et puis aussi finalement on n'a pas forcément la disponibilité de la main-d'oeuvre pour réaliser ces interventions juste après la motion parce qu'il y a d'autres chantiers d'autres semis à réaliser ou aussi par exemple des épandages de matières organiques ou des semi-collas ou des récoltes de paille et c'est pour ça en fait finalement vis-à-vis de ces deux autres contraintes sur l'implantation des couverts qui sont le coût du matériel spécifique pour semer un couvert rapidement et avoir une levée précoce et aussi la disponibilité de main-d'oeuvre on a un peu parlé au tout début du webinaire on a cherché pendant le cadre du projet identifier des pratiques qui sont triplement performantes c'est-à-dire qui permettent de produire des couverts performants à un coût modéré et aussi comment dire qui permettent de limiter le temps de travail ou faciliter vis-à-vis de la disponibilité de la main-d'oeuvre donc c'est pour ça qu'on a mis en place une traque aux pratiques de vente en 2017 et 2018 et donc avec un premier axe déjà une première solution c'est des solutions pour accéder à du matériel performant ou du matériel spécifique à moindre frais pour importer ces couverts donc autrement que de passer par forcément l'achat d'un matériel spécifique pour semer ces couverts donc on a identifié en fait ce travail de traque aux pratiques innovantes il nous a permis d'identifier et aussi d'évaluer on va dire ces différentes solutions plus ou moins innovantes selon 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 celle qu'on considère pour semer nos couverts donc il y en a une première c'est louer ou proposer à la location son matériel de semis donc pour rentabiliser son semoir de semis direct en principe pour pour le rentabiliser sur un plus grand nombre d'hectares et puis diminuer le coût pour ses propres couverts également avoir recours à la prestation de service parce qu'on a identifié on va dire un gain assez important du coup déjà dans le premier temps en matière de main d'oeuvre pour l'implantation des couverts mais aussi en termes en termes de couverts de couverts produits mais aussi de coûts de gains économiques acheter du matériel en commun bon ça c'est plutôt plutôt connu et puis enfin auto construire son matériel de semis direct donc là les trois premières propositions vous avez un tableau on vous a mis un tableau comparatif des différentes des différents matériels qu'on a rencontrés différentes solutions qu'on a rencontrés dans le travail de la pratique de vente on n'a pas fait l'étalage de tout ce qui existait mais on a utilisé quelques exemples pour vous montrer un petit peu à la fois les gammes de prix puisque ça prenait en compte c'est-à-dire qu'il y a finalement l'achat en commun ou la climat on a un matériel à mettre dessus et d'autres on n'a pas de matériel donc le coût évolue mais finalement on doit quand même mettre le bonhomme sur le matériel donc on a un gain économique mais on n'a pas de gain organisationnel parce qu'il faut quand même semer les couverts soi-même et enfin on a en dernier recours la prestation donc sur les deux dernières colonnes du tableau ou finalement pour un coût légèrement enfin du coup plus élevé en général vous avez du coup le carburant et le bonhomme donc là vous avez des différentes solutions d'accès à ce matériel à ce matériel performant et donc vous voyez un petit peu je ne sais pas si vous vous rappelez on va dire les coûts qu'il y avait dans la vidéo donc vous pouvez vous comparer un petit peu finalement on se rend compte que ces matériels ces solutions à dire d'achat enfin d'utilisation en commun de matériel spécifique finalement on arrive à être économiquement plus performant qu'un semi classique double des chômages et de l'un qui finalement a l'impression d'être beaucoup moins cher et finalement on va cramer beaucoup plus de fioul et on va aussi y passer beaucoup plus de temps donc voilà une autre solution dont on a parlé c'est l'autoconstruction de ce mois donc là on en a identifié plusieurs et on a essayé d'évaluer un petit peu ces différents matériels d'un point de vue surtout économique et organisationnel puisque finalement sur la réussite découverte on a surtout fait confiance à l'agriculteur puisque s'il continuait d'utiliser son smart de semis direct fabriqué maison c'est qu'il y trouve un intérêt et que ces couverts étaient notamment améliorés par l'usage de ce matériel là donc on en a identifié tout un certain nombre là vous avez deux photos sur des modèles qui sont globalement différents donc un premier à gauche c'est plutôt des socs on va dire plutôt scalpeurs pas très larges mais donc on a une fonction scalpage un petit peu plus pour nettoyer un peu les chaumes mais une moindre conservation de l'eau et puis des outils différents derrière et enfin sur la droite vous avez plutôt une conception avec le dent fine et distribution mécanique donc là vous avez vraiment deux semoirs plutôt différents mais avec la même fonction donc le semis découvert en interculture et donc voilà vous avez un tableau comparatif de quatre exemples qu'on a retenu pour vous montrer en fait la diversité qui peut exister finalement dans les soirs des socs dans le choix des types donc vous avez soit des scalpers des largeurs qui peuvent être très différentes d'un usage à l'autre des conceptions différentes soit en portée soit en semi-portée des distributions qui peuvent être pneumatiques ou mécaniques et puis du coup des investissements qui peuvent être très différents puisqu'on a des choses autour de 10 000 euros et puis des choses autour de 2500 euros d'investissement pour les agriculteurs mais au final on retrouve que finalement on a des performances d'un point de vue organisationnel et de coûts qui sont globalement les mêmes on arrive à semer autour d'une quinzaine d'euros d'hectares entre 10 et 17 euros d'hectares pour ces agriculteurs et avec des débits qui sont relativement relativement similaires entre tous ces outils donc finalement on a des caractéristiques différentes mais globalement on arrive toujours à semer pour le même coût et à la même vitesse donc voilà et du coup pour ces agriculteurs-là donc ces 4 types de semoires dans leur cas on a identifié on a évalué leur gain de temps et le gain économique qu'il y avait à l'autoconstruction de leur semoire donc hors investissement c'est vraiment les charges qui sont liées les comparaisons de charges entre leur itinéraire technique qu'ils faisaient avant d'avoir leur semoire de leur semoire autoconstruit et puis les charges qu'ils ont actuellement donc on a un gain économique qui est plus ou moins on va dire variable selon les itinéraires techniques qu'ils avaient déjà de base s'ils faisaient déjà des couverts on va dire performants puisqu'il y avait des gens ils étalaient des couverts à la volée sur chaume par exemple celle-là ils avaient déjà des coûts faibles ils n'ont pas amélioré forcément l'efficacité économique du SMIC couvert mais ils ont des plus beaux couverts que par le passé et puis on a aussi quantifié le gain de temps donc là c'était plutôt on va dire grâce à leurs données sur leur débit de chantier et puis le matériel utilisé donc là dans tous les cas on a des gains de temps qui sont importants et puis des gains on va dire économiques qui sont plutôt variables ça passe quand même et enfin donc on a travaillé donc une première partie au travers de cette traque sur l'accès à ces matériels performants pour semer des couverts mais aussi on a aussi identifié des pratiques qui réorganisaient on va dire qui mettent profondément les interventions réalisées en interculture donc c'est à dire qu'au lieu de finalement de semer une autre stratégie plutôt que de dire je vais avoir accès à du matériel performant pour lever les freins économiques organisationnels au SMIC couverts je vais réfléchir différemment dans les implantations de couverts et un exemple que vous avez développé c'est le SMIC à la volée dans le précédent c'est à dire comme je n'ai pas le temps de semer en poste moisson je vais essayer de semer avant et donc c'est donc le principe de cette technique c'est de dépendre des semences de couverts avant la récolte de la céréale et puis les semences seront couvertes lors de la récolte par le mulch de paille et puis on laisse comme ça et on laisse lever donc ça présente l'avantage d'avoir un semi précoce du couvert donc là c'est le plus précoce qu'on peut et puis on peut utiliser aussi des nouvelles espèces parce qu'on a accès à une nouvelle gamme de nouvelles dates de semis finalement on sème beaucoup plus tôt donc on va valoriser les degrés jours d'espèces qui ne sont pas forcément pertinentes en poste moisson notamment certaines légumineuses et puis ça permet surtout de décaler l'échantillon au niveau des frotations c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté les couverts sont semés par contre ça a quand même quelques inconvénients c'est qu'on ne peut pas lutter contre les vivaces et puis faire des fausses nuits pour les dicotes à l'estival c'est mieux de restituer les pailles et puis une contrainte c'est de parvenir à épandre les graines sur la largeur souhaitée mais ça après tous ces sujets là on va en parler la semaine prochaine dans le webinaire parce qu'on a travaillé on va dire sur un peu tous ces sujets là les avantages et les inconvénients de cette technique au travers de réseaux d'essais qu'on a mis en place sur le semi-révoil dans le précédent donc ça c'est plutôt les résultats et les conclusions à présenter la semaine prochaine donc ça c'est pour vous donner un peu un avant-goût des choses donc voilà moi j'ai plutôt fait la nuit pour la partie pour aller plus loin donc Pierre Alban si tu pourrais activer ton micro on va pouvoir passer un peu aux échanges donc si vous avez des questions surtout je rappelle n'hésitez pas c'est le moment de les poser du coup on va pouvoir un peu échanger dessus il y a eu quelques petites questions sur la hauteur de show mais on y a un peu répandu dans le dans le dans le chat directement mais voilà si vous avez des questions surtout voilà Jérôme si tu peux activer ton micro et ta caméra tu me serviras de modérateur oui oui bonjour à tous donc en termes de questions une première question qui a recueilli beaucoup de beaucoup de votes plutôt une compréhension sur un graphique c'était de donc Frédéric Béraud qui demande voilà il me semble qu'il y a une erreur dans le graphe semi et humidité il s'interroge sur le fait que le sommoir direct à dents dessèche moins effectivement je permets de me répondre j'ai vérifié pendant que l'on m'a parlé il y a eu une aversion sur le graphique dans la légende entre le sommet direct à dents et le sommet direct à dents le bleu étant le sommet direct à dents et le violet le sommet direct à dents oui c'est bizarre moi aussi quand je l'ai dit mais bon moi j'ai fait confiance au graphe non 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 il y a eu je sais pas à quel moment il y a eu une erreur bon c'est tout enfin c'est ouais bah du coup c'est bien je vous prie de vous nous l'excuser de ça ouais non c'est parce que la confusion sur le côté est bonne mais oui on fera une modification de toute façon pour la présentation qui sera sur les sur la page vous pourrez retrouver en fait les webinaires le replay tout ça sur le site du coup vous avez découvert juste avant dans l'introduction du webinaire il y aura donc la vidéo et puis les supports qui seront aussi disponibles du coup on fera la correction et puis voilà on pourra faire la correction au montage sur la vidéo on verra bien ça doit être compliqué hop c'est possible donc ensuite une autre question un peu avec en lien avec la réglementation peut-on fertiliser une SIE avant la date de présence obligatoire alors sur la réglementation SIE de mémoire il n'y a pas d'interdiction de fertilisation c'est une interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires donc une interculture de toute manière est quand même très limitée donc oui c'est possible pour moi par contre le seul frein c'est qu'effectivement c'est une fertilisation organique obligatoire tout ce qui est couvert alors ce qu'on va avoir c'est avec la région dans laquelle vous êtes mais tout ce qui est contre la région de France globalement toute la partie fertilisation minérale est très restreinte on doit avoir le droit mais à très peu d'unités au final le mieux c'est fertiliser en organique et après au niveau organisation c'est ce que disait Romain ce qu'il ne faut pas hésiter non plus à faire c'est peut-être épandre vos organiques une fois que le couvert est semé et en place est suffisamment développé donc plutôt sur une période on va dire septembre quand le couvert commence à prendre un petit peu d'ampleur ça vous permettra notamment de gagner du temps à l'implantation et en décalant ce type de chantier de même que le chantier de fissuration éventuellement si besoin il y a peut être décalé à une date après le semis quand le couvert fait une petite dizaine de centimètres la seule limite c'est qu'il ne faut pas que vous voyez que vous passez quand vous faites l'intervention pour pas non plus détruire le couvert et voilà c'est plein de petits leviers que vous pouvez actionner en termes d'organisation tout ça dans l'objectif de venir précautifier vos dates de semis et donc on espère les dates de levée également tout en desséchant le pôle sol pour permettre une levée assez rapide Très bien donc question suivante à quelle dose étaient semés les radis il devait y avoir trois ou quatre kilos de radis je crois c'est ce que j'aurais dit aussi mais il faudrait voir sur la vidéo c'est marqué normalement sur le peut être pas assez vite mais le camembert c'est ce qu'il faut il y avait l'équivalent de croix c'était une trentaine de pieds de radis au mètre carré visée donc à remettre en rapport avec le PMG oui c'est ça ça nous fait ça nous fait trois ou quatre kilos trois kilos donc question suivante que pensez-vous d'un passage de RSA paille avant le semis du couvert mise en suspension de la paille coupée et éclatement des tiges sur cet aspect là effectivement la RSA paille peut être un avantage sur la qualité de lever du couvert en tant que tel je ne sais pas si ça joue beaucoup par contre là où ça peut jouer effectivement c'est sur peut-être la répartition de la paille également ou notamment si la RSA paille est passée un petit peu en travers on a tendance à reniveler éventuellement un petit peu la paille par rapport à des phénomènes d'endrin qui pourraient être inhérents à la moissonneuse ou aux conditions de récolte dès lors qu'on va récolter avec du vent on sait qu'on a notamment un vent latéral on sait qu'on a très vite tendance à faire un petit peu d'endrin ou faire des petites zones de damas de paille et des zones où il n'y a pas de paille donc la RSA paille peut permettre justement de niveler un petit peu ces effets là et d'avoir au final une qualité de semis qui est relativement homogène et puis surtout l'avantage derrière c'est que ça peut aussi accélérer un petit peu les dégradations des pailles par la suite et également un point qui peut être important c'est de sur la lutte contre les milots de limiter aussi le développement des rongeurs par une perturbation de leur zone de passage je vais dire un milot ça suit toujours les mêmes voies et dès que vous venez les brouiller un petit peu ils sont un peu perdus et on sait que ça limite aussi les populations donc la RSA paille oui peut être un avantage sur les différents éléments pourquoi pas donc ensuite question suivante alors plutôt plutôt un commentaire un complément voilà en bio nous sommes en des trèfles avec RC3 plus se moire sous couvert de céréales au stade talage montaison oui alors c'est des techniques qui sont qui sont assez développées en bio la difficulté de le faire en conventionnel c'est qu'en fait derrière on risque d'avoir des cultures qui vont étouffer les trèfles qu'on aurait pu qu'on aurait pu semer parce que la densité la biomasse produite par la culture principale va être tellement va être tellement importante que ça va limiter la lumière qui arrive au sol et donc un risque soit de perte je dirais de pied soit carrément ou d'étuellement au niveau des trèfles problème qu'on n'a pas forcément bio parce que les biomasse produites sont quand même plus faibles et donc plus de lumière qui arrive à rester au sol donc les trèfles s'en sortent globalement je le pense un peu mieux dans ces systèmes là mais oui c'est des choses qui tendent à être regardées Du coup pour faire un peu ce que tu disais Pierre-Alban c'est un peu aussi pour cette réflexion là que sur les semis à la volée dans le précédent qu'on a travaillé on essaie plutôt de se rapprocher de la date de récolte de la culture principale pour semer c'est parce que finalement il y a le risque de lever et d'étuellement dans le couvert dans la culture principale en place Voilà question suivante donc le mulch de paille au-dessus des semences ne limite pas la possibilité d'humiter les graines de couvert qui se retrouvent au-dessous Je pense que vous avez j'ai vu arriver la question c'était sur les semis à la volée dans le précédent non pas vraiment en fin de compte on voit que il y a quand même un peu d'interception par le mulch mais de toute façon quand on sème classiquement il y aurait le sol jouerait le même rôle en fin de compte mais le mulch il a quand même l'avantage de protéger un petit peu quand même contre les coups de chaud et contre contre la lumière donc finalement c'est pas mal qu'il soit là quoi on a pu dans nos essais on a comparé c'est semis à la volée avec résidus exportés ou résidus laissés c'est quand même mieux avec le mulch de paille donc même s'il consomme un peu d'eau pour se réhumecter il est quand même intéressant pour d'autres raisons l'avantage aussi c'est qu'il fait un petit peu un petit peu parapluie et qu'il limite aussi enfin il réduit la température à la surface du sol il va limiter l'évaporation du sol l'humidité qui pourrait être présente dans le sol donc c'est important on va préserver aussi l'humidité résiduelle qui peut y avoir post récolte si faible soit-elle mais on va pouvoir la préserver alors question suivante est-ce que les conclusions sur la hauteur de coupe sont les mêmes pour des couverts semés après des cultures autres que serrées à la paille ? la difficulté qu'on peut avoir c'est enfin je vois pas très très bien qu'il y a en mise à part des poids éventuellement mais là la hauteur de chaume en poids elle est l'évipité colza aussi effectivement après il y a quand même peu de couverts vraiment qui sont semés après colza enfin dans les rotations qu'on connaît en général ça repart super emblée mais les conclusions peuvent être potentiellement les mêmes effectivement ou le alors pas forcément sur la partie préservation d'humidité parce qu'un chaume de colza voilà il n'y a pas beaucoup non plus une densité de plantes au matériel hyper importante mais sur la gestion campagnole oui effectivement ça peut fonctionner aussi de rabattre les chaumes de colza permet de faciliter la prédation au niveau des souris au niveau des souris ce sera intéressant de voir quand même sur le graphe qu'on a présenté tout à l'heure là finalement l'intérêt des chaumes hauts il était plus important sur des choses qui étaient plutôt clairsemées que des couverts enfin que des cultures principales riches en tal en fait je ne sais pas il faudrait regarder un petit peu cet effet parce qu'en fait cet effet des chaumes hauts il est principalement lié au fait qu'on réduit le vent à la surface du sol par la présence de ces chaumes hauts et donc dans les essais du coup c'était sur blé ils ont comparé le nombre de talles et puis l'effet du nombre de talles sur l'efficacité des chaumes hauts par rapport aux chaumes bas et c'était dans les blés les plus clairs que ça avait le plus d'impact donc après je ne sais pas en termes de colza ça peut donner quoi après pour les autres cultures on n'a pas trop le choix sur la hauteur de récolte c'est toujours rase quoi Ok question suivante la gestion de l'allélopathie sur la culture suivant le couvert a-t-elle été évaluée dans vos essais ? Ah suivant le couvert ? Non, on n'a jamais travaillé vraiment sur l'allélopathie parce que bon après on a travaillé quand même sur les levées notamment les essais un peu maïs on n'a pas regardé mais on n'a pas vu grand chose mais finalement c'est une réponse globale un peu sur l'allélopathie c'est toujours difficile de savoir ce qui est du fait de l'allélopathie ou finalement la décomposition de matières vertes à la surface du sol qui favorise des choses des prédateurs du semis ou des choses comme ça c'est toujours une confusion des faits donc c'est toujours difficile le terme allélopathie on sait qu'il y a des fois des couverts qui ont un impact plus ou moins la conduite de certains couverts a un impact toujours plus ou moins positif ou négatif sur la levée de la culture suivante mais de là à dire c'est de l'allélopathie c'est pas ce que t'en penses Pierre Alban je reste interrogatif c'est pas facile de savoir ce qui est de l'allélopathie et ce qui est d'autre chose en fait c'est exactement ça c'est exactement ça après il y a la partie production de biomasse aussi qui va jouer alors est-ce que c'est l'allélopathie ou pas mais voilà l'allélopathie c'est toujours très très compliqué notamment en parcelle ça existe il y a plusieurs facteurs qui viennent jouer ça existe c'est plus compliqué enfin en conditions contrôlées qui marche qui montre une efficacité mais en conditions contrôlées du coup on se donne les moyens de mesurer l'allélopathie alors qu'au champ c'est toujours compliqué après il y a un point là-dessus qui peut être vite confondu aussi c'est la partie fin d'azote sur laquelle il faut être vigilant et ça fait écho en termes de stade de destruction des couverts il y a des fois des cultures suivantes qui poussent pas bien après un couvert de moutarde par exemple trop développé alors pour moi c'est pas l'allélopathie c'est simplement le couvert trop développé de moutarde a pompe de l'azote pour se dégrader et c'est de l'azote qui est pas disponible pour le maïs et donc du coup derrière il peine donc il y a aussi ces phénomènes là qui peuvent rentrer en ligne de compte alors voilà est-ce que c'est l'allélopathie ou pas pour moi non mais c'est souvent ça peut être très vite donc question compliquée et donc on ne l'a pas évaluée en tant que telle Ok donc il y a une question par rapport au risque de brûlure avec des vinas sur des jeunes plantules Oui enfin nous on l'a vu même des plantes les plus âgées des fois d'un couvert assez développé selon enfin il y a aussi une réponse des espèces il y a des espèces qui doulèrent bien genre de choses genre le radis ça marche globalement bien le pendage de vinas sur les radis et puis il y en a d'autres c'est pas du tout enfin c'est l'Ieves nous c'est ce qu'on a testé en expérimentation enfin tu as testé mais ce qu'on a un peu des fois subi en expérimentation ce qui est arrivé quoi Et une question par rapport au semoir pour un semoir où les graines sont toutes à la même profondeur à quelle profondeur semée Ves Radis Facedi Je pense que là-dessus il ne faut pas je veux dire il ne faut pas trop se formaliser quand on voit les trois espèces qui sont présentes ici ces trois espèces qui à la volée avant le moisson arrivent à très bien lever donc déjà qu'elles ne sont pas forcément exigeantes en termes de ou trop exigeantes en termes de qualité de semie après c'est un compromis à trouver je pense qu'un semie à 1,5-2 cm pour les espèces qui sont citées là je précise bien peut se faire un point de vigilance quand même par rapport au trèfle où là pour le coup dès lors qu'on vient descendre en termes de profondeur de semie on perd de façon assez importante en termes de qualité enfin de taux de levée donc dès lors qu'on a des trèfles je conseillerais grand maximum 1,5 cm on va dire 1,5 cm plus profond après on risque d'avoir un taux de perte assez important et donc pas forcément être satisfait du couvert qu'on a voulu implanter Dernière question pourquoi ne pas semer à la volée fin mai et couper haut pour espérer la lever avec les pluies de juin ? ça pouvait être une bonne idée on l'a testé ça enfin pas de l'attrociation enfin si un petit peu mais c'est pas fin mai c'était plutôt fin juin et on a testé aussi le fait de couper haut avec ses semis à la volée et en fait c'est pas forcément une bonne idée parce que on voulait garder l'humilité en se disant que l'humilité ce serait vraiment le facteur vraiment le plus limitant pour les semis à la volée avant précédent mais en fait le munch il joue vraiment ce rôle de protection vis-à-vis de la lumière et de la température enfin pour moi c'est un peu l'explication que j'en ai ce qui fait qu'on a des moins bonnes levées avec des chaumes haut qu'avec des chaumes bas donc je pense qu'il y a un côté on va dire protection du germe au moment de la levée qui peut être intéressant finalement dans les trains de menupin on avait une très bonne levée alors que ailleurs on ne les avait pas et donc voilà c'est ce qui s'est passé et ensuite sur les semis de fin mai il attend les pluies juin en fait le problème c'est que finalement on va vite arriver notamment au conventionnel il y aura une grosse concurrence sur la lumière entre le couvert et la culture en place et c'est toujours un peu au détriment du couvert il n'y a pas des plantules contre des plantes déjà bien en place il n'y a pas assez de lumière ça va lever ça va s'étioler nous on l'a testé en expérimentation rien qu'avec des semis de début juin on va vraiment plus on avance vous verrez si vous venez au webinaire de la semaine prochaine vraiment une forte réduction du taux de levée vraiment quand on dépasse on sort des trois semaines avant la récolte là tout de suite le taux de levée baisse donc finalement ça pourrait être une bonne idée mais c'est pas forcément disons que c'est plutôt qui tout double quoi si vous n'avez pas de toulis à partir de votre semis jusqu'à la moisson vous allez plutôt faire la bonne opération mais si ça se met à pleuvoir et que ça lève dans la culture en place soit elle va s'étioler soit on va la détruire à la récolte on sera détruit à la récolte avec les engins et tout ça on va abîmer beaucoup on voit un peu ce qu'on peut en dire sur ces deux choses là que couper haut et puis oui après juste Romain pour compléter parce que je connais Loïc je vois qui c'est qui pose la question attention quand même au contexte pédoclimatique vous bloquez pas sur la date calendaire c'est vraiment une date relative par rapport à votre date de récolte prévisionnelle dans les régions où la moisson peut commencer au début juillet on est plutôt sur des semis qui vont pouvoir se débuter on va dire à partir du 10 juin tous les essais qu'on a pu tester ici sont plutôt on va dire orientés des Hauts-de-France avec des récoltes qui sont plutôt on va dire à partir du 15 juillet pour des récoltes précoces et puis 20 juillet en dehors donc on est plutôt sur le début de juillet c'est bien la période d'être trois semaines avant récolte qu'il faut respecter oui voilà pardon oui oui non moi j'étais bloqué contexte Hauts-de-France oui oui pas de récolte au début juillet là si si on est dans l'eau donc voilà si vous voulez continuer sur le sujet technique d'implantation voilà poste le moisson pour aller un petit peu plus loin vous avez du coup je vous l'ai dit déjà le replay du webinaire les vidéos des essais on a déjà parlé un peu dans les questions mais elles seront là donc on a les vidéos des essais qui sont disponibles sans notre présentation tout autour donc en dehors des replays des comptes rendus et des échanges sur les questions et puis la liste des liens et les références citées on a un dossier technique aussi vraiment sur ce sujet là n'hésitez pas à aller le consulter donc vous verrez tous nos résultats sur les différents itinéraires techniques si les gens qui se posent des questions là-dessus et puis aussi tout ce qui est pratique innovante vous pouvez le trouver aussi sur le site du coup l'adresse aller au-dessus merci d'être présent d'avoir regardé au webinaire merci pour les questions la qualité de vos questions et puis je pense qu'on peut se donner rendez-vous semaine prochaine pour développer justement le semis à la volée avant de toute façon qui je pense suscitera également beaucoup d'interrogations et présente beaucoup d'attentes bon ben ben merci beaucoup et puis merci et puis bonne soirée et puis bonne soirée à tous on 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 on